Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette fameuse vidéo de notre rando à la plage de cet été. Elle arrive avec du retard mais maintenant vous savez pourquoi depuis ma dernière vidéo que je vous mets dans le petit i en haut à droite pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Dans cette vidéo il y aura donc voix off et musique pour que ce soit plus sympa à regarder. Ce n'est que le premier épisode est sûrement le moins palpitant, je sais pas trop si ça se dit, à regarder parce que les vidéos les plus intéressantes etc. seront dans les autres épisodes. Bref j'arrête de parler et je vous laisse avec la vidéo. On est parti donc on est allé chercher les chevaux auprès. On n'entend pas dans la vidéo parce que j'ai coupé le son mais vous n'imaginez même pas comme on était trop heureuse de partir à la plage à cheval. Surtout qu'on a toute eu l'occasion d'emmener nos préférés. Les chevaux au tout départ eux non plus ne s'imaginaient pas qu'on allait à la plage. C'est uniquement quand on commence à leur mettre les protections de transport qu'ils commencent à se douter qu'on ne va pas juste bosser en carrière. On le prépare, on graisse les pieds, on met les potets. Ensuite on met tout le matos à l'arrière du camion. Et puis une fois que tout est fait, on embarque. Et donc c'est parti pour deux jours de film. Certains reconnaîtront, d'autres peut-être pas mais on loge nos chevaux dans les box du centre équestre où se déroule le jumping de la balle chaque année avec le grand terrain de concours juste à côté. Du coup pour la plupart d'entre nous, comme on y va chaque année, on est trop contentes de pouvoir y retourner mais cette fois-ci avec nos chevaux. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. On les met dans leur box. Sous-titrage ST' 501. Et puis on va les préparer. Je sais plutôt quelle heure il était du coup, mais tant pis. Sous-titrage ST' 501. Ça y est, on y est. Depuis le temps qu'on attendait ce moment-là, les chevaux, comme vous pouvez le voir, sont trop heureux aussi de y être, sachant qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de les emmener à la plage. Je vous laisse avec quelques images et je vous reprends juste à fait. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Là, on n'est pas passé loin de la chute. Là, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. On a eu peur que tu tombes en vrai parce que Nuriel t'as fait une sacrée ruade sur le coup et t'as géré. Bravo à toi. Du coup, on est repassé au pas pendant un moment. J'emmenais M&M se marcher dans l'eau la plupart du temps parce qu'il apprécie beaucoup. C'est pour ça qu'on est un peu décalé par rapport au goût. Pour continuer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, Lupin a secoué la tête et il y a une partie de son filet qui commençait à s'enlever. C'est-à-dire qu'à quelques secondes, Greg, la disque se serait retrouvée sans filet. Heureusement, ça n'est pas arrivé puisqu'elle s'en est rendu compte juste à temps. Vous retrouverez la vidéo avec du son fin 2018 ou début 2019 dans un grand bédisier parce que la scène, elle est quand même assez marrante. Cette plage, c'était aussi la première pour certains de nos chevaux, Utpure et Sun. Je vous laisse donc imaginer la joie de leur cabalière qui était donc les premières à leur faire découvrir la main. Vous remarquerez que la plupart du temps, au pas, j'avais M&M avec des rênes assez longues. C'était la deuxième fois que je l'emmenais à la plage. Je savais donc comment ils se comportaient là-bas. C'est une rando qui est censée être du plaisir, alors si je le prenais reine courte, ça ne servait plus à rien. Bien évidemment, quand on passait au trou et au galop, je le reprenais avec des rênes ajustées. D'ailleurs, des fois, vous voyez qu'il me redemande plus de rênes et ça m'arrivait de les reprendre quand il passait au trou au lieu du pas. Et une fois qu'il écoutait, je le remettais reine. Dans le prochain épisode, on verra si Udpur ira jusque dans l'eau. Si M&M se m'emmènera nager, Signuriel sera plus rassurée et tout plein d'autres surprises. J'espère que ce premier épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine dans l'épisode numéro 2 de notre rando. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada